bonjour à toi chers spectateurs memoria da pichat pong where as it a cool c'est du cinéma de where as it a cool donc pour faire simple quand on rentre dans la salle on sait qu'on va voir un film qui va être bizarre potentiellement très farfelu qui va nous embarquer dans une manière de faire le cinéma comme personne n'autre l'en fait donc c'est un voyage il faut l'accepter dès l'entrée de jeu et se laisser transporter peut-être que ça marchera le résumé pour faire simple jessica vit à bogota là bas elle semble errer entre une amie à l'hôpital et un quotidien plutôt étrange un jour elle se réveille avec un son en tête un boom sur lequel elle n'arrive pas à poser de mots ou de réponse ouais 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 c'est un voyage particulier il est évident que where as it a cool là une vision singulière du cinéma cette vision singulière l'amène à créer des oeuvres qui clairement sortent bien de l'ordinaire et memoria est un film sur lequel on a du mal à poser des mots en sortant c'est un film qui joue beaucoup avec l'idée même de cinéma qui à aucun moment ne cherche à aller dans des sentiers balisés ou à mettre en scène le cinéma de manière classique c'est un film qui est perturbant qui dès ses premières minutes place un contexte place un décor place une manière de concevoir le septième art devant laquelle on va rapidement savoir si on est spectateur conquis ou spectateur sur le banc de touche c'est bizarre c'est clairement bizarre c'est un film qui veut brouiller nos sens qui veut brouiller notre logique qui brouiller notre manière de concevoir et d'accepter le cinéma c'est c'est un film tellement hors normes qu'il est difficile de savoir si on le trouve bon ou mauvais on va avoir un regard une manière de le concevoir de le regarder qui va être particulière mais je peux même pas vous dire si j'ai trouvé le film bon ou mauvais j'ai vécu un voyage qui me semble perturbant qui me semble hors normes que je trouve pas forcément toujours très juste mais c'est un voyage ça c'est indéniable le cinéma qui expérimente qui tente des choses qui cherchent à repousser les limites même de ce que le septième art peut proposer de plus bizarre ou même surprenant est un genre cinématographique à part entière qui entre de mauvaises vins peut aussi bien donner lieu à quelque chose de génial que de louper api chat pong where as it a cool nous emporte une nouvelle fois dans un projet de cinéma assez déjanté assez fumée assez bizarre et étrange comme à son habitude mais qui ici cherche à questionner l'humain dans ce qu'il a de plus loufoque pour donner lieu à une oeuvre qui va forcément poser une nouvelle fois la question de la limite de l'expérimentation au prix d'un métrage tout de même hors normes en termes d'écriture api chat pong where as it a cool cherche vraiment à ne jamais s'enfermer dans une écriture très classique et ça fait de nombreuses années qui nous le prouve clairement ce métrage ne va pas aller à l'encontre de ça c'est un film qui passe son temps à avoir une conception très nébuleuse de ce qu'une narration de ce doit d'être finalement pour le spectateur on n'est jamais dans cette optique d'un personnage qui va simplement chercher quelque chose pour vous donner un ordre d'idée il faut quasiment 20 bonnes minutes pour savoir ce que jessica cherche vraiment à trouver et au delà de ça surtout que le personnage s'appelle jessica parce qu'avant sinon on ne sait rien sur cette protagoniste passé ce stade là on sent qu'il y a une envie de vouloir nous faire voyager et vouloir simplement nous balader de situation en situation pour vivre un voyage sensoriel donc du coup l'écriture est souvent très vague l'écriture va être faite de sous-entendus de non dit d'une espèce de poésie de spiritualité ambiante qui va pousser les personnages à se rencontrer s'entrecroiser mais jamais à ne jamais réellement partager grand chose ensemble c'est une écriture qui veut vraiment pousser à son paroxysme l'idée d'immersion du spectateur nous ne sommes plus là pour réfléchir sur pourquoi ce personnage fait cette quête nous sommes là sur pourquoi une quête pourquoi un personnage devrait-il passer par ce vaisseau extrêmement simpliste pour réussir à vivre une aventure de cinéma donc voilà c'est à coup nous dit littéralement que une narration de cinéma ne peut se vivre qu'en ayant une situation qui en amène une autre et qui en amène une autre et peut-être qu'à la fin on aura vaguement l'ébauche d'une potentielle réponse ou alors serait-ce une immense question c'est bien là le grand paradoxe de ce film comme toujours oui razzetta cool veut poser ses personnages dans une dimension étrange une dimension dans laquelle ils vont se demander constamment ce qu'est leur place au coeur d'un monde où tout sonne comme étrange comme loufoque comme à côté de la plaque mais pour autant où chacun semble avoir sa place le paradoxe d'un regard d'auteur qui ne souhaite pas s'enfermer dans une vision linéaire et classique du cinéma mais qui cherche à nous positionner en tant que spectateur comme le témoin d'une situation où la logique n'a plus sa place mais où l'interprétation et la compréhension intime et personnelle de ce que l'on voit doit prévaloir sur la cohérence de composition d'un récit en termes de mise en scène c'est énigmatique c'est très énigmatique tout le film se veut être réellement énigmatique tout le film passe son temps à mettre en forme et en place une écriture qui est très vague dans son visuel c'est c'est vraiment un film où même lorsqu'on arrive à la fin on se demande ce que Ouerazeta Cool a voulu nous raconter parce que ça commence comme étant un questionnement autour d'un son puis ça devient un questionnement autour de sa propre origine puis on se dirige rapidement vers une optique de compréhension de l'après-vie enfin c'est c'est un film devant lequel clairement on n'est pas simplement là pour voir une histoire être racontée on est là pour voir une expérience qui va pousser réellement dans ses retranchements l'idée même de cinéma le cinéma est une expérience ici et réellement tout ce qui est écrit à l'écran n'est pas là pour être remis dans un contexte où genre il faudrait avoir une suspension d'incrédulité la suspension d'incrédulité clairement elle est pétée dès les premières minutes et en tant que spectateur à partir du moment où on a ce boom qui débarque à l'écran on sait que on sera pas uniquement dans un espèce d'objet cinématographique qui va vouloir tenter des choses on est devant un objet qui constamment du début à la fin va se poser comme étant une expérience donc qu'on accepte ou non Ouerazeta Cool n'en a un peu rien à faire ce qui l'intéresse c'est de faire en sorte de brouiller les pistes de ce qu'un film se doit d'être ordinairement pour aller vers de l'extravagance en un sens. Ouerazeta Cool fait de l'esthétique de son métrage le vecteur premier d'un ressenti qui ne veut pas simplement exploiter l'idée d'audio et visuel du cinéma mais veut aller encore plus loin pour le déformer le tordre dans ses directions les plus extrêmes pour pousser notre compréhension de celui ci dans ses retranchements nous ne sommes pas des spectateurs qui cherchent à comprendre la réalité d'une femme cherchant à comprendre un son au coeur d'un questionnement qui restera personnel même à la fin de cette oeuvre nous sommes des spectateurs en quête de logique au coeur d'une oeuvre qui défie celle ci avec un certain panache et une envie de nous emporter dans tout cela avec une certaine flamboyance en termes de casting celui ci est bon vraiment bon même si la plupart des acteurs sont très secondaires par rapport à l'actrice principale elkin diaz jean balibar juan pablo rego ainsi que daniel rimenez caccio sont réellement les acteurs secondaires qui ressortent le plus ils sont bons dans la grande majorité je les trouve vraiment excellents ils ont une très belle manière d'interpréter des personnages qui sont très vagues et très flou donc c'est un peu compliqué de savoir si vraiment on accroche à leur protagoniste mais en tout cas leurs performances en tant que telles sont impressionnantes mais il y en a une qui domine le film une qui est vraiment éblouissante du début à la fin une devant laquelle on ne peut rien dire tellement sa performance est extraordinaire enfin réellement elle fait le film à 50% tilda swinton est éblouissante ici nous offrant un moment d'interprétation rare où elle résonne comme la grande forme et la grande force d'un métrage où elle n'est pas simplement imposante mais où elle est la logique d'un métrage surprenant au bout du compte memoria et memoria memoria est une expérience de cinéma memoria est une manière de concevoir le cinéma memoria est un voyage cinématographique hors normes memoria est un film qui dans ses derniers plans va vous laisser échapper potentiellement un énorme what ce qui m'étonnerait pas mais c'est un film qui reste intéressant un film qui reste intéressant parce que ça pousse le cinéma dans un retranchement tel qu'on peut pas rester indifférent devant ce film donc tout de même memoria d'apitchat pong where as it a cool ben pourquoi pas je suis pas sûr que vous aimiez l'expérience je tiens à vous le dire c'est un film très particulier mais pourquoi pas peut-être que vous allez reconcevoir le cinéma peut-être que ça va vous laisser embarquer dans un voyage spirituel et poétique assez surprenant ce sera à vous de voir à plus merci 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 merci